Le Créateur a implanté en chaque créature un fragment de lui-même, une étincelle, un esprit de même nature que lui, et, grâce à cet esprit, toute créature peut devenir un Créateur. Et cela signifie que l'être humain, plutôt que d'attendre qu'une source extérieure vienne éternellement satisfaire ses besoins, a la possibilité de travailler intérieurement, au moyen de ses pensées, de sa volonté et de son esprit, pour obtenir les éléments nourriciers et thérapeutiques dont il a besoin. C'est pourquoi l'enseignement que je vous offre relève de l'esprit et du Créateur, et non de la matière. J'adore la citation d'Aivanov, car elle s'adresse à une partie de vous qui a été largement ignorée tout au long de votre cheminement et de votre parcours académique. Les mots-clés à retenir sont « fragments de lui-même », « une étincelle ». Il réside en vous, mais vous ne vous y êtes pratiquement jamais attardé. Il forme une image susceptible de vous aider à comprendre la grandeur de votre moi supérieur, du moins pour commencer. Il y a en vous une étincelle divine qui est cet invisible auquel j'ai déjà fait allusion. C'est exactement ce que vous ne pouvez appréhender à l'aide de vos sens. C'est ce qui fait battre votre cœur, pousser vos cheveux, respirer vos poumons. Vous vous êtes habitué à le tenir pour acquis, tout en concentrant principalement votre vie sur votre moi physique et irréel. Merci.